Voilà la discussion. Bonsoir, merci de votre présence et d'être aussi nombreux. Je n'imaginais pas quand j'ai lancé ces conférences qu'il y aurait autant de monde. Alors quelques éléments d'organisation. Merci de garder vos micros éteints et de poser vos questions sur converser. Si vous voulez intervenir absolument, vous pouvez utiliser le symbole « lever la main » qui apparaît en réaction dans la barre intérieure de Zoom. Nous aurons un moment d'échange après la conférence, donc vous pourrez poser toutes les questions à ce moment-là. Cette conférence est enregistrée et vous recevrez le lien si vous le souhaitez. Elle est enregistrée avec l'intervenant en gros plan et quelques vignettes de participants. Si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, vous pouvez éteindre votre caméra. Dans l'enregistrement, les noms n'apparaissent pas. C'est bien aussi d'avoir de quoi noter à portée de main, parce que je vais dire un certain nombre de choses. Rapidement, quelques éléments pour les personnes qui n'ont pas assisté à la première conférence et qui ont regardé la vidéo. Dans l'invitation à ce cycle, je disais que nos schémas ont été remis en question par cette crise qui nous a renvoyé à nous-mêmes et a fait surgir beaucoup d'interrogations. Comme la vie que je mène n'a pas de sens, au fond de moi j'ai envie de me sentir plus vivant, plus vivante, d'être plus moi-même, etc. Je m'occupe de ces questions, de ces sujets depuis des années et je partage mon expérience du chemin avec les personnes que j'accompagne en tant que coach depuis plus de 20 ans. J'ai plus récemment développé cette expérience dans mon livre « Deviens qui tu as à être » qui va paraître début septembre. C'est à la fois un guide et un roman de développement personnel dans lequel la coach qui accompagne le personnage principal lui remet au fur et à mesure des textes qu'elle présente comme des fragments. Je vous en présenterai quelques-uns pendant la conférence. À la suite de ce travail, j'ai organisé ce cycle pour partager ces éclairages en suivant la progression des cinq chapitres du livre. J'ai réalisé d'ailleurs que ça allait être très compliqué parce que les trois derniers chapitres, ce n'est pas rien à résumer dans une conférence, mais nous verrons. Pour devenir qui vous à être, il convient donc d'abord de se connecter à soi, puis de changer de regard sur soi pour pouvoir identifier sa singularité, développer la conscience de soi et enfin aborder la manifestation de l'être que vous êtes. « Deviens qui tu as à être » est donc mon sujet depuis très longtemps. J'en ai cherché les clés pour moi avant de les partager comme un compagnon de route à travers ma vision de l'aventure humaine. L'être que je suis, qui s'incarne, se manifeste à travers la personne que je deviens, au-delà des conditionnements et des circonstances. Cette phrase dit l'essentiel de ce que je développe au cours de ces conférences. L'être que je suis exprime la conscience que j'ai, qu'il y a au fond de moi un être qui est venu s'incarner, se manifester à travers la personne que je deviens, et ceci au-delà des conditionnements et des circonstances de mon histoire. Certains appellent cet être l'âme, mais je n'emploie pas ce terme trop marqué pour moi. La personne, dont je vais parler beaucoup, lorsque j'avais 18 ans, j'ai rencontré cette notion de la personne, qui est fondamentalement différente de l'individu, parce que la personne est irréductible à quoi que ce soit. Quand j'ai rencontré cette notion, j'avais beaucoup aimé cette idée de l'irréductibilité de la personne. C'était déjà assez singulier et ça m'avait bien plu. Et j'ai compris que tant que l'être n'inspire pas la personne, tant que la personne n'est pas l'être qui s'incarne, il n'y a personne pour prendre les rênes, pour guider. Il n'y a pas de cavalier sur la monture, mais seulement un individu qui est dirigé par le groupe auquel il a laissé les rênes de sa vie sans en avoir conscience. Nous verrons plus loin que cette image du cavalier sur la monture est vraiment très importante. Donc aujourd'hui, je vous propose de changer de regard sur soi. Pour démarrer, un bref rappel de ce que j'ai dit pendant la première conférence. J'avais dit qu'après une première profonde promenade à travers les démarches orientales, je suis en quelque sorte revenu en Occident en 1986. Et là, je me suis retrouvé dans une espèce de no man's land. J'avais déconstruit mes références culturelles, mes représentations. J'avais exploré le rien vers le non-être oriental à travers les enseignements d'Ocho. Il disait « Mon premier travail, c'est de vous sortir de la foule. Et là, habillé en rouge avec votre collier de disciples, vous êtes sorti de la foule automatiquement, ça marche tout seul. » Mon deuxième travail est plus difficile. Il s'agit de sortir la foule de vous. Et ça, c'est plus compliqué. J'avais trouvé cette proposition très juste. Et donc, en 1986, j'étais un peu vierge, en train de me demander ce que c'était que d'être un être humain. Pourquoi nous étions là ? Pourquoi cette évolution ? Pourquoi cette aventure ? À partir de ce no man's land, j'ai rencontré le proverbe Wolof. Si tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi et regarde d'où tu viens. Je suis retourné en arrière pour essayer de comprendre d'où nous venons. Et je suis remonté assez loin. Jusqu'à la préhistoire. L'histoire des Homo erectus, Abilis, etc. Jusqu'à Sapiens et tout ce chemin de ces êtres dont nous sommes issus plus ou moins. Mais aussi les différences avec nos grands cousins primates, chimpanzés et gorilles. En fait, depuis que nous existons, nous avons, sans nous en rendre compte, construit notre image de la réalité et du monde qui nous entoure, en nous appuyant sur ce que notre environnement culturel nous propose. Mais si vous étiez né au Brésil, au Congo ou au Japon, votre représentation du monde et de vous-même serait bien différente. Et pourtant, les êtres humains viennent tous du même endroit et sont génétiquement extrêmement semblables. Beaucoup plus que chez n'importe quelle autre espèce vivante. Donc tous les débats actuels sur le racisme m'amusent beaucoup parce que, franchement, il faut regarder de plus près. Depuis l'aube des temps, les êtres humains ont inventé des outils, des techniques, des pratiques pour assurer leur survie. Et au fur et à mesure du développement de leur langage, ils ont fait des cultures pour organiser leurs relations à leur environnement et leurs relations entre eux. Ils ont aussi imaginé des mythes pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas et gérer les peurs engendrées par les événements extérieurs. Et donc l'être humain n'existe pas en dehors d'une culture qui lui permet de comprendre le monde et sa propre réalité. Il est un être culturel, il naît prématuré et il n'est pas déterminé, enfermé dans ses instincts comme tous les autres êtres vivants. De ce fait, il grandit dans une culture et il en adopte les codes. Sinon, un enfant abandonné par les humains et recueilli par des loups, par exemple, deviendra un enfant loup, comme Romulus et Remus, les fondateurs de Rome. Les Africains disent « malheur à l'homme seul » et un Eskimo, un Japonais, un Aborigène, un Australien ont une représentation de l'être humain bien différente de celle d'un Européen. Et chacun est convaincu que sa vision est la bonne. Et pourtant, donc, nous sommes tous nés d'une même source. L'homo sapiens, qui est apparu il y a 200 000 ans en Afrique, peut-être 300 000 ans selon les dernières découvertes. Les analyses génétiques des ADN des êtres humains actuels indiquent par ailleurs, et ça c'est le plus étonnant, que nous sommes tous les enfants des gènes d'une première Ève, homo sapiens, qui aurait existé il y a au moins 150 000 ans. Vous imaginez si on pouvait remonter dans le temps et rencontrer cette première Ève. En tout cas, nous sommes les descendants d'un groupe d'homo sapiens, qui aurait quitté l'Afrique il y a 120 000 ans, ou 70 000 ans, là les experts discutent encore, pour envahir le reste du monde. Dans cette période de la fin des années 80, j'ai entrepris ces recherches sur l'histoire de l'humanité pour comprendre notre aventure. Et donc, j'ai rencontré Homo sapiens, Néandertal, et avant eux, Lucie, 3,2 millions d'années, Toumaï, 7 millions. J'ai découvert entre autres les romans de Jean M. Howell, Les enfants de la Terre, que je vous recommande. Jean M. Howell, A-U-E-L, Les enfants de la Terre, c'est très fondamental, et c'est des romans formidables que vous devriez d'ailleurs tous donner à vos enfants pour leur éducation. Dans ce roman, il y a Aïla, qui est l'héroïne de ces romans. Et puis j'ai retrouvé aussi, bien sûr, Les héros de la guerre du feu. Mais à partir de Jean M. Howell, j'ai été très frappé par l'histoire de cette tribu, installée dans une vallée agréable, pleine de gibiers et de nourriture, et qui était dirigée par les femmes, parce que c'était elles qui mettaient au monde les êtres humains, et parce qu'à cette époque et dans cette tribu, à la peau claire, les mâles humains n'avaient pas encore compris le rôle qu'ils jouaient dans la reproduction. Et donc ils étaient restés des grands garçons sous la coupe des mères dominantes. Vous imaginez ? Un jour, un étranger à la peau sombre était passé dans la vallée, et quelques temps plus tard, des enfants sont nés avec la peau sombre. J'ai été fasciné par l'image de cet homme de cette tribu, qui s'interrogeait tel le penseur de Rodin. L'esprit de cet homme préhistorique tentait de faire le lien entre cet homme de passage et ses enfants à la peau sombre. Il n'avait jamais vu d'enfants à la peau sombre jusque-là. Il avait bien noté que l'homme avait copulé avec plusieurs femmes de la tribu, mais il ne savait pas encore que les enfants naissaient de la copulation. Je l'avais imaginé en train de s'interroger, sans pouvoir le formuler complètement, n'ayant peut-être pas assez de langage pour ça. Je m'étais demandé combien de temps ou d'hommes de passage il avait fallu pour que progressivement, l'idée émerge du lien entre ces hommes et ces enfants à la peau sombre, et donc l'existence d'un lien entre la copulation et la naissance des enfants. L'histoire raconte qu'après avoir compris ce lien, les hommes de la tribu prirent le pouvoir sur les femmes et leur ventre pour protéger leur paternité nouvellement découverte. De matriarcale, la tribu devient devint patriarcale. J'ai continué ensuite avec les aventures fascinantes de Moussapiens, ses voyages sur la planète jusqu'en Australie, son arrivée en Europe après le recul des glaciers, sa rencontre avec Néandertal, les peintures dans les grottes. Je fus passionné par les chasseurs-cueilleurs du paléolithique et par la variété des discours à leur sujet. Pour certains chercheurs, c'était rage d'or. Ces hommes du paléolithique vivaient en harmonie avec la nature, voyageaient léger, suivaient les troupeaux. Pour d'autres, c'était beaucoup plus rude. Ils avaient mal aux dents, aux ventres, aux pieds. Ils étaient constamment aux aguets, craignant sans cesse les prédateurs, autant que les autres êtres humains étrangers. Je pense que la réalité, c'était tout ça à la fois. Et donc l'émergence de l'esprit chez les premiers hommes, les visions, imaginaient les visions, les images, les perceptions que les premiers langages ne pouvaient pas encore traduire, mettre en mots. Ils avaient, il y a cent mille ans, un cerveau aussi développé que le nôtre, mais ils n'avaient pas encore tous les moyens de formuler, tout ce qui leur passait par la tête. Mais ils ont quand même inscrit sur les murs des grottes toute leur peinture que nous pouvons voir aujourd'hui. J'ai revu le film « La guerre du feu » de Jean-Jacques Hannault et j'ai retrouvé l'émotion provoquée par l'image de cet homme de la préhistoire, tournant son regard vers les étoiles et commençant à s'interroger. La question était là, déjà, qu'y a-t-il là-bas ? Un très lointain ancêtre de Neil Armstrong et Thomas Pesquet, peut-être. Poussant plus loin mes explorations, j'ai parcouru l'évolution de l'être humain à travers le livre, un autre livre que je vous recommande, « Le singe nu » de Desmond Morris. L'histoire de l'évolution de l'être humain depuis la séparation de la branche des homos de celle des primates. Ces grands primates dont nous nous différencions par l'opposition du pouce, la station debout permanente qui a libéré la tête et les mains, la descente du larynx qui a permis la parole, et surtout le développement du cerveau, du néocortex, dans les lobes frontaux, ce qui a imposé que l'être humain naisse prématurément pour que sa boîte crânienne énorme puisse passer à travers le bassin de sa mère. Et la croissance très lente du petit humain qui ne peut pas se débrouiller seul pendant les premières années. Jusque-là, je ne m'étais pas interrogé, comme la plupart, sur les origines de l'homme, mais j'avais accepté l'idée proposée par la culture judéo-chrétienne que l'être humain était différent des animaux puisque créé à l'image de Dieu. Je suis étonné d'apprendre à quel point nous sommes constitués des mêmes éléments que nos cousins primates et que ce sont seulement quelques gènes qui nous différencient. Et aussi, par cette compréhension que la fragilité du petit humain avait transformé progressivement les relations dans le groupe en favorisant la monogamie comme le meilleur système permettant la préservation des petits et donc de l'espèce. Et puis aussi, comme l'expliquait Desmond de Maurice, le fait que cette nécessité avait transformé les caractères sexuels secondaires de la femme pour la rendre attirante en permanence afin de renforcer le couple. Et tout aussi surpris d'apprendre au passage que la femme est a priori la seule femelle à connaître l'orgasme et ceci en dehors des périodes de fécondité. Figurez-vous que les autres femelles vivantes ne connaissent pas l'orgasme. Et tout ceci dans le but de renforcer le couple. Enfin, d'après Desmond de Maurice, cette hypothèse fait évidemment débat. Le débat existe toujours aussi sur l'évolution des premières tribus humaines et leur organisation, les systèmes de dominance, les rôles des hommes et des femmes. Mais pourtant, l'évolution vers la monogamie est devenue le modèle dominant pour l'humanité sur la planète, à quelques exceptions près. Après avoir exploré le paléolithique, j'abordais le néolithique il y a 10 à 12 000 ans, avec le développement de l'agriculture et des cultures, la recherche du confort, et chaque fois que c'était possible, le développement des mythes, des histoires et des arts. Ce grand voyage m'avait fait prendre beaucoup de recul par rapport à l'histoire et à ce qu'on nous raconte. Et j'avais compris aussi à quel point nos concepts dépendent des mythes fondateurs de chaque culture. Vous pourrez noter ce que ce voyage rapide sur l'aventure humaine vous a ouvert comme nouveaux horizons ou changements de perspective. Il y a des sujets qui méritent d'être creusés. J'ai aussi été frappé par le fait que l'être humain individué comme nous le connaissons aujourd'hui avait émergé progressivement en partie à travers le passage de la tribu au couple dans laquelle l'enfant se singularise sous l'attention de ses deux parents. Et comme je l'ai dit pendant la première conférence, nos préoccupations individualistes, les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant surtout, sont vraiment très récents dans l'histoire humaine. Le couple m'a paru comme un pas essentiel dans l'aventure, un espace particulier qui a favorisé l'émergence de la singularité. Alors que dans la tribu, l'enfant appartient au groupe. J'avais découvert ça chez les Maasai. Chez les Maasai, dans leur village, ce sont les femmes qui possèdent les cases et qui choisissent quel guerrier passera la nuit avec elles. Et donc, elles ne savent pas toujours qui est le père de tel ou tel enfant. Et donc, chaque enfant fait partie du groupe des enfants du même âge et va suivre le rituel d'initiation de la tribu. Et donc, il ne pourra pas se construire comme un individu particulier comme chez nous. Nous avons donc oublié ce que nos ancêtres ont traversé, ce que nos mémoires ancestrales ont enregistrées et nous regardons toujours notre réalité à partir du prisme de nos grands principes en ne comprenant pas pourquoi ils ne sont pas respectés. Nous parlons toujours de ce qui devrait être au lieu de partir de ce qui a été et de ce qui est aujourd'hui. Comme si nous avions brusquement débarqué du paradis créé à l'image de Dieu sans être passé par la case animale. Nous reviendrons sur l'animalité de l'homme. Notez vos questions sur ces sujets. on pourra y revenir à la fin de la conférence. Je voudrais dire quelques mots sur la réalité avant de revenir à l'aventure humaine. La réalité est beaucoup plus vaste et complexe que ce que nous pouvons connaître avec nos cinq sens et notre culture. Par exemple, nous ne percevons pas toutes les longueurs d'onde de la lumière ou toutes les ondes sonores. En fait, nous percevons ce dont nous avons besoin et nous n'avons pas besoin de l'œil de l'aigle, de l'ouïe des dauphins et de l'orat d'une abeille. Et depuis des milliers d'années, notre perception de la réalité passe par la culture et le langage. Pour éclairer cela, je vous propose de partager ce fragment de connaissance. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous voyez le texte ? Ah, d'accord. Il faut donc que je le choisisse. Voilà. C'est tout un apprentissage, Zoom. Donc, la réalité, je ne sais pas si vous savez, mais la couleur est un phénomène curieux. Nous croyons tous qu'elle appartient à l'objet, mais non, elle appartient à la lumière. Et donc, chaque objet absorbe les longueurs d'onde de la lumière, sauf celle qu'il rejette et nous renvoie à regarder. Et donc, si vous regardez une rose rouge, là, cette rose absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière, sauf le rouge qu'elle nous renvoie. Et donc, on peut dire qu'elle est tout sauf rouge. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Au Palais de la Découverte à Paris, il existe une salle de lumière sans couleur et c'est très surprenant de se voir en gris et de comprendre que donc la couleur appartient à la lumière. De même, les électrons libres, c'est surprenant. C'est grâce aux électrons libres que la matière est dure. J'avais trouvé ça très bien parce que je me sentais toujours assez électron libre moi-même. et donc, savoir que je contribue à la solidité de la réalité, c'est pas mal. Donc, c'est très étonnant. Les atomes sont liés par la mise en commun d'électrons libres et ça les maintient ensemble. Un autre phénomène curieux de couleur, les Grecs anciens comme les Chinois et les Japonais et d'autres cultures n'avaient pas de mots pour désigner le bleu et de ce fait, le bleu n'existait pas en tant que tel. Comment dire que le ciel est bleu s'il n'y a pas de mots pour le dire ? De même pour les concepts chez les Japonais, ils n'avaient pas le droit et donc ils ne pouvaient pas revendiquer parce que le terme droit individuel n'existait pas. Donc, la réalité telle que nous l'apercevons n'est qu'une représentation réduite. je pense qu'il faudra que j'accélère un petit peu. Aujourd'hui, les développements récents de la physique quantique renforcent cette compréhension. Nous sommes comme dans Matrix en train de nous demander où est le réel. pour avancer sur ce chemin, il faut donc sortir de nos repères et remettre en question quelques certitudes. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu en route. au cours de toutes ces années, pour comprendre d'où nous venons, j'ai travaillé sur l'évolution et mes réflexions au cours de ces années m'ont permis de formuler ceci que je vous propose de partager dans cet autre fragment. C'est une gymnastique très compliquée finalement. L'évolution. Rapidement, quelques éléments fondamentaux. L'apparition de la vie sur cette planète il y a 3,5 milliards d'années. Le phénomène vivant a parcouru différentes étapes et connu aussi plusieurs extinctions massives. C'est important de le dire parce qu'on est tous en train de parler de la nature comme de quelque chose de délicieux. mais en réalité, il y a eu 5 extinctions massives et il paraît qu'on peut être l'occasion de la sixième. Les éléments développés par l'évolution au fur et à mesure ont été en partie conservés au cours des différentes étapes. La première étape a été le développement des organismes unicellulaires et du génie du phénomène vivant qui permet à l'ensemble des êtres vivants d'interagir en symbiose. Par exemple, lorsqu'une fleur émet des phéromones pour attirer les insectes au moment de la pollinisation. C'est un sujet qui m'a fait vraiment intriguer. Comment fait la fleur pour envoyer les phéromones au bon moment et les bons phéromones pour que tel ou tel bourdon vienne la polliniser ? C'est donc le domaine mystérieux des interactions entre les êtres vivants, celui de l'intelligence intuitive, de l'intuition et du bon sens. J'aime bien le bon sens parce qu'on ne peut pas définir ce que c'est que le bon sens mais c'est plein de bon sens. En tout cas, c'est le mystère de l'intuition. La deuxième étape voit l'apparition des espèces qui a permis aux phénomènes vivants d'accélérer son évolution parce que la séduction naturelle permet des évolutions plus rapides que les mutations. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'intelligence collective, c'est-à-dire l'élaboration de mécanismes de survie et d'adaptation. Cette intelligence culmine avec les insectes qui sont capables d'exploits collectifs extrêmement sophistiqués. On nous parle beaucoup de l'intelligence collective aujourd'hui mais franchement, c'est rien à côté de l'attaque d'une termitière par des fourmis, par exemple. La troisième étape voit apparaître des êtres dotés d'une colonne vertébrale, d'un squelette et d'une moelle épinière. Des poissons ont évolué pour devenir des reptiles puis les dinosaures. Ceux-ci incarnent la troisième étape qui concerne des êtres vivants possédant des facultés d'action individuelles. Le cerveau reptilien des dinosaures leur a permis d'accéder à l'autonomie. L'extinction des dinosaures remonte à 65 millions d'années. La quatrième étape après l'extinction des dinosaures se caractérise par la prolifération des mammifères et l'apparition des facultés liées au développement du cerveau olympique et du cortex. Nouvelles capacités qui se développent, nouveaux développements des comportements acquis, capacités d'apprentissage et donc de culture animale de plus en plus sophistiquées. Le développement du cortex a permis l'apparition du jeu et de la simulation. Le chat joue avec un objet comme s'il s'agissait d'une souris. Les mammifères supérieurs rêvent et développent des capacités de représentation. Ce que le crocodile ne peut pas faire, le crocodile ne peut pas jouer alors que le chat sait bien sans le savoir que la pelote de laine avec laquelle il joue n'est pas une souris. Et la cinquième étape vaut l'apparition de l'être humain entre 400 et 200 000 ans selon les experts et le développement de son néocortex. Notre néocortex connaît 33 divisions cellulaires au lieu de 31 chez le bonobo et le chimpanzé. Ça ne fait pas beaucoup comme différence mais ça suffit pour permettre le développement des hémisphères cérébraux et des lobes frontaux particuliers à l'être humain qui permettent la prise en compte de soi grâce aux émotions. Antonio Damasio neurologue et promoteur de l'intelligence émotionnelle en 1995 affirment que c'est grâce à nos émotions que nous prenons conscience de nous-mêmes. Je ressens donc je suis dirait-il au lieu de je pense donc je suis. Et donc le quotient intellectuel détrôné par le quotient émotionnel. Et donc il faut comprendre qu'au cours de la gestation nous parcourons tout le parcours de l'évolution et nous héritons de toutes les facultés développées au cours de ces étapes. les facultés intuitives des cellules les facultés collectives des insectes les facultés concrètes individuelles des reptiles et les facultés conceptuelles spéculatives des mammifères supérieurs et enfin les facultés émotionnelles et la conscience de soi de l'être humain. Ce fragment résume mon grand voyage sur l'évolution de la vie J'avais été impressionné par les grandes extinctions J'avais imaginé qu'une main céleste effaçait les aisselles et buissonnements de l'évolution pour repartir vers de nouveaux développements de nouvelles lignées dont 80% étaient effacés par l'extinction suivante comme si le phénomène vivant poursuivait un projet mais lequel ? Les dinosaures m'avaient beaucoup impressionné 140 millions d'années de domination des dinosaures Vous imaginez l'archange Gabriel en train de s'occuper de la planète qu'est-ce qu'il avait dû s'ennuyer pendant ces 140 millions d'années de Tyrannosaurus Rex et d'autres diplodocus Mais heureusement une planète a provoqué l'extinction des gros monstres et a permis le foisonnement des mammifères et l'apparition de cet être bizarre fragile l'être humain qui à son tour envahit la planète C'est un peu comme un film de science-fiction Et ça m'a permis de mieux comprendre l'écologie Nous sommes sur une petite planète et tout ce qui s'y passe interagit avec le reste Et j'entendais mieux l'appel de la responsabilité des amoureux et de la nature qui parle d'une réalité holistique et je me suis senti sous d'un concerné par l'extinction des abeilles Notez ce que vous en pensez quelle est votre compréhension de l'évolution de la vie de l'espèce humaine Comment comprenez-vous le rapport de l'homme à la nature et comment la crise sanitaire actuelle a peut-être fait évoluer votre vision En tout cas elle nous a ramenés devant la mort que nous avons un peu trop tenté de mettre de côté Et je me souviens à propos de la mort d'une exposition sur Darwin qui décrivait les grandes étapes de l'évolution et surtout par la deuxième consacrée à l'apparition des espèces qui était intitulée Apparition du sexe et de la mort Ça m'avait surpris Effectivement avant la reproduction sexuée la mort n'existait pas Chaque cellule se dédouble et ne meurt pas Les scientifiques situent l'apparition de la reproduction sexuée vers 1,5 5 milliards d'années Et donc la vie serait bien pour nous en tout cas une maladie mortelle sexuellement transmissible Et pour continuer de changer de regard sur notre réalité il faut revenir sur le cerveau Très tôt dans mes recherches j'ai rencontré le schéma de Paul Maclean que je veux partager pour votre édification Paul Maclean a proposé il y a déjà un certain temps l'idée que l'être humain possède trois cerveaux empilés le cerveau reptilien archaïque le cerveau animal limbique et cortex et le cerveau humain néo-cortex et donc l'existence du reptile et de l'animal en l'homme et ça c'est quelque chose de vraiment très important donc ces trois cerveaux correspondent aux trois derniers stades de l'évolution Maclean a illustré ce schéma par une phrase éclairante quand un homme s'allonge sur le divan d'un psychanalyste en réalité il y a un jockey sur un cheval sur un crocodile et il a posé la question qui tient les rênes cette phrase m'a fait penser un peu plus tard à un célèbre homme politique candidat à l'élection présidentielle dont le le taureau et le crocodile qui a été débarqué par son taureau et son crocodile dans les couloirs d'un hôtel aux Etats-Unis et qui ce jour-là a perdu a lâché les rênes de son destin et puis aussi un autre il faut que je retrouve et puis aussi un autre homme politique célèbre qui au début de sa carrière était coaché par un couple que notre amie Caroline qui est avec nous connaît bien après avoir gagné une élection cet homme politique a remercié la femme de ce couple de l'aide apportée et elle eut cette phrase étonnante c'est formidable c'est la première fois que le cheval remercie le jockey effectivement cet homme était reconnu comme un animal politique hors du commun une bête politique mais il ne savait pas dans quelle direction aller il fut le seul président de la république à être élu à 80% des suffrages et qui ne sut quoi faire de cette opportunité unique et donc cette image du cavalier sur le cheval sur le crocodile m'avait vraiment beaucoup beaucoup intéressé je me suis retrouvé d'ailleurs à l'époque en train de chercher les types de reptiles et d'animals chez chaque personne que je rencontrais et vous pouvez imaginer ça composait un bestiaire de plus en plus étonnant mais surtout j'ai commencé à voir que sous la couche de culture et d'éducation il y avait un monde d'animaux très vivants et plus ou moins contrôlés laissez l'image du jockey sur le cheval sur le crocodile cheminer dans votre tête vous allez voir ça change le regard sur la réalité humaine et ça permet de revenir sur notre animalité je reviens à ce fragment il est important de revenir sur notre relation aux animaux autrefois l'homme vivait en harmonie avec la nature et les espèces vivantes et les animaux servaient de jouer un rôle important dans les mythes dans l'Egypte antique la plupart des animaux étaient sacralisés dans les mythologies grecques celtes ou scandinaves ils étaient régulièrement les supports de mythes comme compagnons des dieux et ils ont continué d'inspirer notre culture à travers les bestiaires du Moyen-Âge on a encore des traces extraordinaires avec les gargouilles de Notre-Dame chez les Romains l'empereur Caligula voulut faire de son cheval un citatus un consul et lui donna un palais des serviteurs bien sûr les morales de la plupart des cultures ont condamné la bestialité de l'homme mais la distinction définitive apportée par les religions judéo-chrétiennes entre l'être humain créé à l'image de Dieu et les animaux qu'il devait nommer et dominer a amené l'être humain à nier sa dimension animale dans notre civilisation pourtant il va bien falloir revenir à la réalité et prendre en compte notre dimension animale c'est-à-dire un jockey sur un cheval sur un crocodile ce refus de la part animale de l'homme est à l'origine de nombreuses frustrations débordements et violences que nous raconte sans cesse l'histoire humaine donc nous devons vraiment changer notre regard sur notre réalité demandez-vous à la lumière de cette lecture comment vous vivez votre propre animalité avec un grand décalage ou une grande retenue ou une exubérance ou une sensualité ou une intensité raffinée vous avez le choix il est donc important pour nous comprendre de revenir sur cette aventure humaine depuis l'aube des temps regardez le voyage de l'être humain à travers l'espace c'est le temps pour arriver à l'espace à l'époque moderne dont les derniers siècles sont impressionnants d'inventions de percer de la connaissance mais aussi autant de sauvagerie organisée et de massacres devenus des génocides à la différence des autres êtres humains des autres êtres vivants l'être humain n'est donc pas complètement conditionné enfermé dans ses instincts et il doit choisir il est le seul être vivant à pouvoir être aussi monstrueux que magnifique j'avais été marqué par l'importance de la violence quand on regarde l'histoire la régularité des sacrifices humains en tout genre depuis l'aube des temps sur tous les continents montre aussi que la violence entre les êtres humains était banale même lorsqu'elle était ritualisée alors que nos sociétés modernes aiment penser à des époques anciennes pacifiques et bienveillantes et rêvent d'âge d'or que démontrent les études de toutes les antiquités si l'indignation nouvelle devant la pédophilie est légitime est nécessaire elle ne doit pas faire croire que celle-ci est récente et masquer le fait que la violence aux femmes et aux enfants a toujours existé sous des formes malheureusement aussi variées que la créativité ou la cruauté humaine en est capable j'avais été impressionné par les pratiques des emplois chinois vis-à-vis des pieds des femmes ou pire encore par le fait de faire grandir un enfant dans une jarre puis de casser la jarre pour voir à quoi ça ressemble franchement donc comment vivons-nous avec notre corps avec nos animaux les hommes ont toujours peur de leur animalité et ont longtemps considéré que la femme était plus animale moins spirituelle à cause de son impureté de ses instincts et de ses émotions alors que l'homme grâce à son esprit a voulu croire qu'il dominait sa nature animale nous allons donc devoir inventer une culture qui parte de la réalité animale de l'être humain autant que de son esprit pour aider chacun à développer une conscience authentique de la personne qu'il a à devenir pour aider chacun à prendre à devenir le cavalier qui prend les rênes de sa vie en comprenant ses animaux le cheval ou le chien ou le singe ou le crocodile ou la tortue ou le dragon à l'étage en dessous interrogez-vous sur ces sujets le but recherché de changer de regard et de nous regarder vraiment comme nous sommes il faut aussi revenir sur les mythes fondateurs le paradis la chute le péché originel et l'homme créé à l'image de Dieu j'avais été intrigué par la prise de conscience du refus de l'animalité mais je ne le fus plus encore par cette question génétique que me dit ce fragment sur la génétique partagez est tout à fait surprenant il faut savoir que les êtres humains sont génétiquement déterminés mais ça vous le savez par leurs chromosomes XX pour les femmes et XY pour les hommes ce système de différenciation est apparu tardivement dans l'histoire de la vie et ces chromosomes X et Y dérivent de chromosomes reptiliens apparus il y a 300 millions d'années seulement chez un ancêtre commun à tous les mammifères là encore nos chromosomes viennent de loin par exemple notre chromosome Y partage 14 gènes avec celui de l'éléphant un héritage intact vieux de 105 millions d'années mais revenons aux êtres humains les XX deviendront des femmes sauf de rares exceptions par contre les XY ne deviendront masculins que si le gène SRY porté par le chromosome Y active la différenciation masculine et l'apparition des caractères sexuels masculins sinon cet être humain même XY restera féminin et donc la création d'Adam puis d'Ève dans le mythe de la Genèse devrait être revue voire inversée ce serait plutôt Ève d'abord et Adam ensuite si le chromosome Y fonctionne c'est encore un grand secret bien gardé par tous ces messieurs de nos académies et en fait j'avais toujours été choqué par cette représentation de l'être humain avec le mal dominant créé à l'image de Dieu cette remise en question du péché originel m'a amené aussi à revenir sur le bouddhisme et le taoïsme pour connaître leur mythe fondateur et j'ai découvert que le bouddhisme ne s'intéresse pas aux questions originelles mais il est concerné par le but de se sauver de la souffrance par l'atteinte de l'illumination ou nirvana le bouddha disait conjecturer à propos de l'origine du monde apporterait folie et vexation à quiconque et les chinois de leur côté ne semblaient pas avoir cherché de solution ailleurs que dans l'ordre de la nature et non pas dans une surnature transcendante j'en ai conclu qu'en fait une grande majorité de l'humanité ignorait le péché originel et semblait très bien s'en passer par contre j'avais été frappé par la violence des mots de la jeunesse que je vous laisse retrouver et aussi par le meurtre d'Abel Parquin le premier fratricide j'avais été fasciné par ce pathos machiste dès le début que les autres humains ignoraient et donc j'ai refusé finalement ce pathos et cette genèse mais en même temps et depuis toujours j'étais très touché par Marie la mère de Jésus et par ce changement radical qu'il a apporté dans la nouvelle alliance avec l'amour et le pardon ainsi que par la place qu'il a donnée aux femmes cet appel à la relation directe avec lui pour chacun de nous au delà de la domination des familles et des clans m'a toujours paru comme une vraie révolution en fait j'ai réalisé que la culpabilité cette culpabilité originelle était la source de l'interdiction d'être formidable et du sentiment d'illégitimité d'imposture qui paralyse les hommes et particulièrement les femmes encore maintenant pour finir ce grand tour dans l'histoire de l'être humain il faut parler de l'amour j'ai mentionné ce sujet à propos de la Vierge Marie et c'est un sujet surprenant qui m'a intrigué qu'est-ce que l'amour d'où vient l'amour c'est en fait une question difficile à laquelle nous ne savons pas bien répondre et comme j'avais bien déconstruit à l'époque j'ai cherché pour comprendre ce qu'était l'amour d'où il venait parce qu'en fait le sujet n'est pas si simple j'ai rencontré l'attachement le développement progressif de l'attachement chez les mammifères et les oiseaux le temps d'une saison parfois de plusieurs chez certaines espèces mais pour moi l'attachement ça n'est pas l'amour pas encore il y manque la conscience de soi en observant l'aventure des premiers hommes depuis les origines j'ai compris que l'attachement le passage de l'attachement à l'invention de l'amour par la femme à travers ce lien bouleversant avec cet être si petit et si fragile et puis cette découverte sa découverte de l'amour par le mal humain ce qui le rendit père à mon avis c'est la femme qui a inventé l'amour et c'est probablement la femme la part féminine de l'homme qui lui a permis de s'élever et de transcender son animalité dernier fragment sur l'amour donc il ne faut pas mélanger l'amour avec l'attachement l'affection la sensibilité l'amour est l'expression de la vie autant que de l'esprit c'est comme la foi une source intérieure une lumière qui part de l'intérieur et qui illumine et claire en fait l'amour et la foi sont déjà là dans ce mouvement de vie qui nous anime depuis toujours qui fait que nous nous émerveillons devant la vie les êtres vivants l'enfant l'amour est différent des émotions il ne faut pas chercher à interpréter l'amour en termes de sentiment l'amour est quelque chose de plus profond le sentiment va pouvoir mettre en forme des variations sur l'amour mais le coeur de l'amour c'est autre chose ce n'est pas une émotion c'est un regard pour moi c'est le regard de la mère sur l'enfant qui contient cet émerveillement que l'enfant est un être merveilleux magnifique l'amour est né dans le regard émerveillé de la femme vers son enfant c'est une spécificité de l'être humain de la femme au départ générée par la fragilité extrême du nouveau-né autant que par son regard et ses sourires qui captent l'attention de plus en plus émerveillée de sa mère la femme exprime à ce moment-là quelque chose de nouveau qui dépasse l'attachement qui sort de la possession et de l'instinct et devient ce bouleversement émerveillé qu'est l'amour la mère émerveillée par son enfant lui donne qu'il est merveilleux et l'humanité naît dans cet émerveillement l'enfant illuminé par le regard émerveillé de sa mère se sent merveilleux et accède à cette qualité d'être que l'animal ne connaît pas donc l'amour est un regard émerveillé sur l'autre une ouverture un don de soi ce regard émerveillé sur lequel l'autre va pouvoir s'appuyer pour grandir et devenir magnifique le rapport d'amour est à l'opposé du rapport de force dans le rapport d'amour il n'y a que le don le don de l'émerveillement donné à l'autre dans sa possibilité d'être un être magnifique l'autre l'amour est donc comme la foi c'est la possibilité de révéler l'être d'atteindre l'être l'amour permet d'aller au-delà de la chair au-delà de l'animal c'est ce qui fait que l'homme devient un homme et n'est plus un animal et c'est bien l'invention de la femme il n'y a donc pas besoin de chercher l'amour est là dans ce regard que nous portons sur l'autre en voyant son être magnifique et en lui apportant notre lumière pour éclairer son épanouissement l'amour a longtemps été perturbé par le désir qui est un autre mouvement l'amour vient du ciel le désir vient de la terre et le désir peut abaisser l'amour alors que l'amour va élever le désir dans sa rencontre avec l'autre et donc il faut que ce soit l'amour qui donne le ton j'ai réalisé que j'avais toujours aimé le bouleversement être bouleversé mais j'ai compris qu'en fait ce que j'aimais vraiment c'était l'émerveillement pour moi ça a été comme une révélation qui organisait tout qui créait une bascule intérieure comprends qu'il suffisait de basculer de la loi du plus fort vers la loi de l'amour pour que tout change à l'époque j'ai été surpris de voir à quel point cette nouvelle vision était en même temps comme une évidence une fois qu'elle avait été proposée elle changeait le regard faisait briller la lumière comme un rayon de soleil alors pour vous qu'est-ce que l'amour ? quelles ont été vos expériences de bouleversement ? acceptez-vous d'être bouleversé ? accédez-vous à l'émerveillement ? avez-vous vécu des moments d'émerveillement ? peut-être n'y avez-vous pas fait attention ? ou peut-être était-ce trop intense ? avant de terminer pour passer aux questions et pour renforcer notre changement de regard et pour nous ancrer dans cette approche à partir de l'amour je vous recommande les quatre accords Toltec qui nous apportent une hygiène intérieure remarquable si vous les avez lus il sera intéressant de les relire avec le regard que vous avez maintenant ce livre peut vous aider à avancer sur votre chemin vous comprendrez mieux à partir de cette conférence la proposition de l'auteur de sortir de ce qu'il appelle la domestication cette série d'accords implicites et explicites en s'appuyant sur les quatre accords j'ai été très sensible au premier accord que votre parole soit impeccable depuis je fais de plus en plus attention à ce que je dis pour ne plus dire n'importe quoi j'ai d'ailleurs choisi de parler de l'autre comme s'il était devant moi j'ai trouvé que c'était une manière très simple d'avoir une parole impeccable cela évite de parler dans le dos de l'autre et ça introduit tout simplement le respect et puis j'ai compris avec le deuxième accord quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle que dans le fond ce que dit l'autre lui appartient et qu'il nous revient de décider de ce que nous en faisons plutôt que de réagir d'une manière enfantine à ses propos j'avais parlé du troisième accord ne faites pas de suppositions à ma femme à l'occasion d'une discussion elle voulait parler d'un sujet en proposant des suppositions pleines de scie et j'avais répondu en indiquant que je ne savais pas grand chose du sujet et que je ne supposais rien elle avait objecté mais tu as bien une opinion mais je ne sais pas je n'ai pas besoin d'avoir une opinion sur ce sujet oui mais on a le droit d'avoir une opinion j'ai compris à cette occasion que j'avais pris du recul que je n'étais plus intéressé par ces débats dans lesquels le plus souvent chacun veut avoir raison et qui me semblait de plus en plus dérisoire maintenant enfin à quel point il valait mieux ne plus se pourrir la vie sous prétexte d'être parfait alors que selon le quatrième accord il suffit de toujours faire de son mieux revenez sur la manière dont vous avez intégré chacun des quatre accords et si vous voulez approfondir sur le sujet nous organisons un webinaire le 11 mai à 18h avec Florence Florence Roch et je vous enverrai l'invitation je vous remercie de m'avoir suivi dans ce changement de regard à travers ce grand voyage sur les origines sur la préhistoire sur notre conception de la réalité les étapes de l'évolution et les trois cerveaux de l'homme et ses animaux la génétique la genèse pour arriver à l'amour et finir avec les accords Toltec maintenant prenons le temps d'échanger de répondre à vos questions à vos objections contestations ou témoignages la parole est à vous dans la discussion il n'y a pas encore de questions vous êtes abasourdi par tout ce que je vous ai raconté ou peut-être endormi dans la conversation il y a une question quand même sur l'animalité et la violence je ne la vois pas à la toute fin de animalité égal violence si on regarde la nature c'est impressionnant les animaux sont naturellement violents parce que ils assument leurs fonctions quand on regarde les insectes déjà c'est très très violent les insectes parce qu'il n'y a pas de sentiment il n'y a pas d'état d'âme et donc quand il faut conquérir une termitière ou quand il faut s'emparer de quelque chose les insectes ils vont très spontanément alors je ne parle pas des reptiles mais si on regarde les mammifères ou même les oiseaux les mésanges les oiseaux sont une cruauté sans limite quand ils s'attaquent donc on ne peut pas dire que la nature soit cool c'est en réalité la loi du plus fort en permanence et donc chez l'être humain alors chez les animaux cette violence est régulée par leur fonctionnement leurs besoins un lion ne va pas tuer plus qu'il n'a besoin etc et aucun animal ne va dévorer d'autres s'il n'en a pas besoin le problème de l'être humain c'est qu'il n'a pas de limite et que donc il peut être monstrueux et devenir un prédateur effroyable donc il faut reconnaître notre animalité nos impulsions reptiliennes nos mouvements de mammifères pour aller à la conquête de tel ou tel autre partenaire ou aller piquer la femme du voisin pour voir à quel point les êtres humains perdent le contrôle pendant la conférence j'ai parlé de de ce candidat à la présidentielle dans ce nouveau tel c'est totalement ahurissant de voir un homme aussi intelligent reconnu mondialement perdre les pédales pour courir après une femme si c'était Marilyn Monroe j'aurais peut-être pu comprendre mais là c'est pas le cas et donc les instincts humains sont toujours là et on voit bien aujourd'hui à travers tout ce que l'actualité nous raconte à quel point on voit bien comment les terroristes sont des gens qui sont manipulés dont les émotions sont écrasées donc dès que l'être humain lâche les reines cesse d'être conscient il peut devenir extrêmement violent Lucas a écrit le moi n'est jamais maître en sa demeure alors ça je sais pas je comprends pas ce que ça veut dire parce que fondamentalement ce qui m'intéresse moi c'est de devenir le cavalier qui prend les reines et qui ne laisse plus mes animaux partir au galop donc on y arrive plus ou moins mais enfin ce qui est important c'est d'être conscient de ça et d'être conscient qu'on est un cavalier sur des animaux et qu'il faut prendre les reines et les regarder avec intérêt d'ailleurs les comprendre parce que si on ne comprend pas nos animaux ils vont nous embarquer et donc et donc on n'aura pas les reines de notre vie Marie-Hélène Fontaine dit l'amour donc l'amour est essentiellement l'amour maternel il commence là cela dit les hommes qui sont une part féminine accèdent tout autant à l'amour et on a plein d'exemples d'hommes qui font preuve d'un amour vis-à-vis des enfants extraordinaire et puis à partir de cette invention de l'amour par la femme à propos de l'enfant l'amour s'est développé dans toutes nos relations et dans le couple c'est devenu un endroit extraordinaire pour développer l'amour et ça c'est particulier aux êtres humains là aussi c'est un endroit compliqué parce que les animaux humains sont très présents dans le couple et donc prendre les rênes des deux partenaires pour que ce soit l'amour qui règne et pas le rapport de force on voit bien à quel point ce n'est pas encore gagné la violence intrinsèque à la vie sur terre du moins ça c'est un vrai sujet moi je connais beaucoup de gens qui sont très fascinés par la planète qui sont très écolos mais ils ne me parlent jamais de la violence de la vie alors la violence des étoiles la violence du soleil ça je ne sais pas mais la vie est un phénomène qui est assez violent parce que 90% des espèces éliminées très brutalement à différentes reprises sur cette planète c'est quand même quelque chose donc on ne peut pas dire que que la vie ne soit étrangère à la violence oui c'est cela c'est ce que j'ai dit la crise remet la mort dans nos vies et nous oblige à la regarder beaucoup plus qu'auparavant même si du coup on en fait quelque chose d'extraordinaire vous voulez dire quoi avec on fait quelque ah oui on fait de la mort quelque chose de non ordinaire alors qu'en fait effectivement il faut accepter notre finitude c'est un sujet intéressant tous ces gens qui voudraient éliminer la mort vous imaginez c'est Blanche Gardin qui en parle dans un de ses sketchs et elle dit ah non non mais alors ça surtout ne le dites pas à ma mère qu'on va peut-être éliminer la mort parce que vous imaginez toute cette humanité qui ne mourrait pas d'abord d'abord où est-ce qu'on se mettrait enfin ça ne serait pas possible et puis et puis on ne saurait pas vivre moi j'ai ma chère mère est décédée à 95 ans et nous avions des discussions elle me disait mais tu sais attendre 100 ans moi je ne sais pas parce que franchement toutes ces copines étaient parties elles étaient seules et puis elles trouvaient que ça y est c'était bien et donc passer encore 5 ans et donc je trouvais que c'était très sain très juste comme regard parce que parce que oui nous allons partir mais nos cultures et enfin nos cultures il y a des sociétés qui vivent la mort beaucoup mieux que nous parce qu'ils savent que ça fait partie de la vie et donc les enterrements sont presque joyeux alors que chez nous c'est pas comme ça mais ça c'est parce que on a comme on a on a éliminé Dieu il y a il y a un siècle ou deux avec les lumières etc aujourd'hui on est devenu des apprentis sorciers on veut faire reculer la mort avec le transhumanisme etc moi je trouve que ce n'est pas ce n'est pas sérieux parce que parce que ça n'a pas de sens la vie est un phénomène sexuellement la vie est un phénomène une maladie immortelle sexuellement transmissive je trouve que c'est très très bien ça alors je ne sais pas moi j'ai vu un certain nombre de personnes qui sont décédées et j'ai été frappé pour un bon nombre d'entre elles par l'extraordinaire sérénité qu'elles manifestaient dans la mort elles venaient de partir et il y avait une sérénité qui était absolument fascinante donc je ne vais pas dire que c'est joyeux parce que ça je ne sais pas mais en tout cas lorsque les gens meurent tranquillement et bien ça peut être très serein on ne va pas on ne va pas rester sur ce sujet d'accord les enterrements c'est vrai que de temps en temps les enterrements sont plus joyeux que les mariages mais enfin ça c'est bon quels sont les sujets il y a le sujet de l'amour il y a le sujet oui des animaux oui c'est un ça a été une grande découverte quand j'ai découvert que les bonobos et nous on était très très proches d'ailleurs les bonobos ils sont amusants parce que ils ont inventé ils ont une expérience de la sexualité différente de la nôtre chaque fois qu'il y a une tension ils se sortent dessus et ils baissent et donc pour détendre et donc ils ne sont jamais en train de se bagarrer ils utilisent la sexualité pour réduire les tensions alors que nous ce n'est pas tout à fait le cas la sexualité est une source de tension permanente et donc c'est intéressant parce que les bonobos ont juste quelques gènes on est identique à 99% on a un cerveau beaucoup plus développé mais donc c'est intéressant de voir qu'on pourrait utiliser le sexe autrement qu'on ne le fait nous il faudrait qu'on y mette un peu plus de conscience mais ça ça viendra peut-être l'ontogénèse résume la phylogénèse voilà Pascal il faut développer l'ontogénèse résume la phylogénèse ce que personne ne comprend c'est plus ce que c'est que l'ontogénèse c'est pas moi qui suis le gourou comment ? c'est pas moi qui suis le gourou bon c'est vrai que le développement de l'embryon résume toute l'histoire d'évolution on le voit bien quand on fait de l'embryologie il y a des parents qui ont été très étonnés de voir leur enfant très prématuré naître avec un pelage noir le loup nago qui est le pelage des primates alors on passe par là quand on découvre ça c'est très curieux alors Diane comment identifier nos animaux les connaître les nommer il faut regarder comment comment nous fonctionnons alors il y a le niveau reptilien qui est plus ou moins important il y a des personnes qui ont un petit reptilien c'est un lézard pas trop encombrant alors qu'il y a des personnes qui ont une espèce de gros crocodile et qui sautent sur tout ce qui bouge et le reptilien c'est des impulsions extrêmement primitives fondamentales parce que le reptilien c'est la reproduction la fin la survie et donc dès qu'on est agressé on peut passer dans le reptilien et on voit qu'il y a des personnes qui se défendent d'une manière très rapide très dynamique alors que d'autres sont apeurés si on n'a pas un reptilien de bonne qualité on va avoir peur alors que si on a un reptilien tranquille mais installé on va répondre et vous voyez bien dans la nature à quel point les rapports entre les animaux sont des rapports de force et il y a toujours un mâle qui essaye de prouver à l'autre qu'il est le plus gros dans nos rapports en réalité il y a ça qui se joue et donc il faut comprendre comment nous sommes au niveau reptilien alors si on a des grosses impulsions ou pas et puis à l'étage au-dessus il y a les animaux alors c'est complexe parce que on peut avoir un gros reptile et un petit mammifère ou l'inverse ça fait des trucs bizarres mais on voit bien chez cet homme qui était dans ce Novotel aux Etats-Unis que le reptile et le taureau c'est du lourd parce que sinon il ne serait pas fait débarquer donc le côté reptilien peut se travailler oui mais quand on quand on regarde comment nous fonctionnons comment alors vous pouvez regarder à propos de la nourriture il y a des gens qui dévorent il y a des gens qui sont très raffinés il y a des gens qui mangent qui sont très primaires très sanguins a priori ceux-là ont un reptile plus gros et les gens comme moi plus secondaires n'ont pas un reptile aussi gros donc primaire secondaire c'est déjà une indication sur la nature de nos animaux alors au sujet des trois cerveaux pourquoi vouloir tenir les rênes des animaux et ne pas les laisser c'est parce que nous sommes culturellement habitués habitués à ne pas laisser nos impulsions s'exprimer spontanément parce que depuis qu'on est tout petit on est formaté il y a une expérience qui a été faite dans aux Etats-Unis il y a des enfants qui ont été mis sur une île je crois que c'est l'expérience de Summer Hill et on a observé comment ce qui se passait mais ils ont vite arrêté parce que les enfants livrés à eux-mêmes sans éducation étaient devenus d'une sauvagerie absolue et d'une cruauté totale sans limite c'est un phénomène que les spécialistes animaux connaissent les loups ont une sauvagerie très très contrôlée très ritualisée alors que les oiseaux qui généralement ne sont pas du tout agressifs vont avoir une violence sans limite c'est un peu comme les indiens les indiens sont généralement pacifiques et on est toujours frappés quand on va en Inde dans cette impression de côté pacifique mais quand ils commencent à se taper dessus ils sont d'une violence épouvantable sans limite donc les cultures bloquent freinent l'animalité plus ou moins dans nos sociétés où on avait des chevaliers etc on est habitué à se bagarrer donc il y a un certain rituel de la violence alors sa majesté des mouches je ne l'ai pas lu mais si vous voulez en parler vous pouvez en dire un mot en CNV en communication non violente on peut laisser parler son chacal alors le chacal ce n'est pas le reptile le chacal c'est l'étage au-dessus c'est l'étage animal et le chacal ça peut être un peu comme le loup ça peut être sympathique alors est-ce qu'on va est-ce qu'on va sauter sur l'agresseur ça fait partie il y a aussi le film ça fait partie justement de tout le travail ressentir ce que nous nos impulsions et décider de ce qu'on en fait on a tous vécu à un moment donné des impulsions fortes qu'elles soient à cause de la peur qu'elles soient à cause du désir qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on part au galop est-ce qu'on agresse l'autre ou est-ce qu'on regarde et est-ce qu'on décide et donc moi j'ai pris l'habitude j'ai pris l'habitude de regarder et de décider autant que je peux et donc ça m'arrive quand quelque chose me met en colère de laisser exploser la colère ça m'est arrivé avec mon cher fils donc là je peux lâcher et là ça peut être extrêmement violent et on m'a dit que je pouvais être très violent c'est un associé qui a eu peur un jour parce que je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête mais je l'ai dit d'une façon donc la violence elle est là mais on peut décider de ce qu'on en fait et donc avec mon fils ou avec cet associé j'ai décidé de lâcher un petit peu et là les tripes parlent donc il faut être connecté à ces tripes aussi il faut reconnaître ce qui bouge chez nous si on est tout le temps dans notre tête ça marche pas parce qu'on est coupé de notre corps les animaux ils sont dans le corps ils bougent avec le corps et donc il faut se reconnecter au corps et écouter ces impulsions qui nous viennent alors le reptile c'est beaucoup des choses de base peur, colère, agression désir désir sexuel évidemment la faim et donc la prédation et puis les étages au dessus ça peut être un peu plus sophistiqué parce que les mammifères supérieurs c'est beaucoup plus élaboré mais le problème c'est que quand on n'a pas pris les rênes et qu'on n'est pas conscient du fait qu'il y a ce cheval qui a envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs on est sous l'empire de nos automatismes et donc pour moi le cavalier il prend les rênes du cheval comme dit Maclean et c'est lui qui tient les rênes et c'est pas le cheval et c'est pas le crocodile le travail sur la culpabilité ah oui quelle culpabilité la culpabilité la culpabilité c'est qu'il y a un jugement alors il y a culpabilité il y a culpabilité s'il y a faute il y a faute s'il y a intention la plupart du temps nous n'avons pas l'intention de faire quelque chose de mal mais nous sommes maladroits et donc moi j'ai arrêté de parler de faute et quand quelqu'un de mes proches me dit ah oui mais alors là c'est une faute je dis non c'est une erreur il y a une faute s'il y a une volonté de nuire mais s'il n'y a pas volonté de nuire s'il n'y a pas une intention ça ne marche pas et donc la culpabilité moi c'est quelque chose que je regarde avec attention parce que je ne veux pas qu'on joue sur le ressort de la culpabilité les enfants se sentent assez rapidement coupables s'ils ont été bousculés sermonnés dans leur jeunesse alors les parents et les professeurs et la famille sont formidables pour développer la culpabilité chez les enfants on voit bien dans les formes d'éducation plus intelligentes Montessori Steiner et autres à quel point on ne développe pas la culpabilité chez les enfants et à partir du moment où l'enfant ne se sent pas coupable tout le temps et n'a pas peur d'être pris en faute parce que c'est ce que les enfants vivent à ce moment-là ils commencent à devenir plus souples plus naturels donc la culpabilité c'est comme la perfection pour moi c'est des saloperies parce qu'il y a rarement des gens coupables d'ailleurs on voit bien il y a des tas de gens qui font des tas de choses mais enfin il n'y a quand même que 70 000 personnes en prison en France si on était tous coupables tout le temps on commettrait des délits et on serait en prison il faut être précis sur les mots parce que culpabilité ça veut dire faute ça veut dire délit ça veut dire jugement et donc il faut sortir de ces jugements la plupart du temps et surtout avec les enfants pour ne pas leur pourrir la vie Caroline nous dit qu'effectivement il faut se mettre la position méta dont parlent les coachs c'est ça dont il s'agit c'est prendre du recul par rapport à ce qu'on éprouve monter à l'étage au-dessus prendre et c'est là qu'on prend les rênes parce qu'on voit bien ce qui nous anime ce qui nous fait bouger et on décide de se précipiter sur ce gâteau ou sur cette charmante personne ou pas et on décide et l'être humain c'est ça c'est une décision tout le temps et les émotions elles sont c'est pas le cavalier moi je monte à cheval et je vois bien que les émotions c'est le cheval et le cheval il a peur lundi matin j'étais dans le manège il y a un cheval qui a eu peur qui est parti au galop tous les autres sont partis au galop et donc ça c'est le cheval mais chez nous le cheval est là tout le temps et donc on va réagir on va frémir on va avoir peur parce que les autres ont peur autour de nous et donc on va être envahi tout le temps par les peurs des autres mais ça c'est le cheval c'est pas le cavalier et donc lundi matin comme d'autres cavaliers j'ai arrêté mon cheval puis comme il a senti que j'étais calme il n'a pas bougé donc c'est chaque fois nous qui devons prendre les rênes et décider que on part avec les autres et tout le monde commence à bouger dans tous les sens ou pas c'est une chose qui m'avait frappé moi dans les manifestations quand j'étais étudiant je voyais les gens partir dans tous les sens moi je ne bougeais pas je regardais j'attendais je regardais pour voir ce qui se passait mais la plupart des gens ne s'arrêtent pas partent avec les autres donc c'est à vous de choisir et donc la position méta c'est ça c'est prendre ce recul pour décider et l'intelligence émotionnelle c'est une très belle chose que chacun doit pratiquer je peux ajouter par rapport à ça qu'il faut comprendre que les émotions elles sont dans le corps la peur c'est quelque chose qu'on ressent la colère aussi la tristesse la joie c'est des choses que l'on vit dans le corps que l'on éprouve c'est pas penser c'est éprouver d'abord et puis à chaque fois qu'on éprouve quelque chose comme on a un très gros mental on va cérébraliser la sensation et ça va devenir un sentiment et ça va se raccorder à toutes les autres expériences du même type vécu antérieurement et ça va donner lieu à des interprétations alors qu'en fait l'événement actuel il est peut-être tout simple mais si on le raccorde à d'autres choses on va se compliquer la vie d'une manière terrible donc il est intéressant de séparer émotions ressentir ressenti pur dans le corps et sentiment qui est une cérébralisation sur le ressenti de façon à décrocher et à partir de là on apprécie ce qu'on ressent et on décide ce qu'on en fait si on est très joyeux on plonge dedans avec bonheur mais si c'est pas le moment peut-être que c'est pas le moment et donc peut-être qu'il faut attendre donc décider que dire que les chevaux ne bougent pas mais que nous on a envie si votre cheval ne bouge pas alors que vous avez envie c'est que il y a un bug parce que vous n'êtes pas connecté à vous à votre corps et donc vous avez une idée de mouvement mais que vous n'incarnez pas donc si vous n'incarnez pas ce que vous désirez il y a un problème parce que vous à ce moment là on rentre dans le fantasme ou dans l'imaginaire et là ça peut être formidable parce qu'on peut imaginer tout des tas de choses mais on ne vit pas la chose je trouve très intéressant quand je m'énerve avec mes enfants de réaliser qu'en fait j'avais faim trop chaud ah bah oui les enfants c'est des miroirs formidables et puis ils sont malins comme tout je me permets une question à l'oral sur l'amour je me disais que l'image de la Vierge Marie elle était un peu comment dirais-je teintée de tabou d'interdit ou quelque chose d'un peu religieux dogmatique et du coup quelles seraient les figures de l'amour pour nous inspirer cet amour inconditionnel est-ce que c'est encore la Vierge du XXIème siècle est-ce que c'est les femmes est-ce que c'est les mères alors c'est pas ma lecture pour moi la Vierge Marie c'est une femme qui a été choisie par Dieu pour qu'il s'incarne je n'emploie pas le terme Dieu je ne suis pas du tout pas du tout catholique mais moi je n'ai pas de soucis avec le fait que Dieu a décidé de s'incarner pour connaître l'expérience de l'incarnation humaine avec la conscience ça il faudra faire une autre conférence sur le sujet mais la quatrième conférence je parlerai de ça et donc à partir du moment où moi je je crois que l'esprit Dieu s'est incarné il s'est incarné spontanément parce que si Dieu imagine quelque chose quelque chose se produit et donc il s'incarne en Marie donc pour moi Marie c'est une femme qui a été choisie pour faire naître Dieu incarné donc je n'ai pas de soucis moi avec ça par rapport à je n'ai aucune image culturelle autre que ça alors je comprends que la Vierge Marie s'inscrive dans un dans une histoire et dans un contexte et que ça ça peut être compliqué pour d'autres mais fondamentalement Jésus est un personnage hors du commun et Marie est celle qui a été choisie pour qu'il apparaisse et l'idée que Jésus est né de l'esprit et pas de la chair je n'ai pas de problème avec ça non plus mais ça c'est encore un énorme débat bon mais si on si on ne croit à rien si on est matérialiste je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on peut penser de l'amour donc mais ça bon alors vous avez lu vous avez des livres à conseiller sur les trois niveaux du cerveau il y a un livre sur Paul Maclean mais qui est difficile à trouver que j'ai lu il y a des années si vous faites les trois cerveaux vous trouverez beaucoup de choses sur internet et beaucoup de livres et puis alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils considèrent qu'en fait il n'y a pas trois cerveaux bien différenciés et que tout ça c'est beaucoup plus mélangé moi je ne rentre pas dans le débat je pense qu'il y a c'est une très bonne image pour nous comprendre et ça ne me préoccupe pas que des scientifiques me disent que telle ou telle partie ce qui m'intéresse moi c'est cette compréhension que ça nous donne du fait que nous sommes constitués de tout cela alors je suis d'accord avec ton allée sur Marie et l'amour et l'homosexualité pas j'en dirais rien parce que je ne sais pas quoi en dire et je n'ai rien à en dire parce que ce n'est pas mon expérience et je connais des personnes qui sont homosexuelles qui vivent très bien ce que je peux dire par contre c'est que pour des raisons variées on parle beaucoup d'homosexualité et pas de bisexualité alors quand on regarde dans l'histoire humaine on constate que la bisexualité est quelque chose de très banal Jules César l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes Alexandre le Grand Soliman le Magnifique qui avait une relation avec Ibrahim son grand vizir autant qu'avec Roxelane donc la bisexualité est très banale dans l'histoire humaine l'homosexualité c'est plus compliqué et ça a toujours été plus compliqué et donc les homosexuels ont une action pour faire reconnaître leur réalité moi j'ai pas de position et pas d'opinion pas de jugement il n'y a pas de jugement à avoir je pense que c'est pas facile d'être homosexuel c'est probablement pas plus simple que d'être hétérosexuel mais ça je ne sais pas mais encore une fois j'ai accompagné et j'accompagne des hommes qui sont homosexuels j'en ai croisé et j'ai un grand ami qui était homosexuel mais bon je ne sais pas quoi en dire moi j'ai juste une remarque Thierry pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure ça ne doit pas être simple du coup la notion de l'amour quand on est matérialiste et qu'on n'a pas du coup une croyance en quelque chose c'est ce que j'ai entendu en tout cas et je trouve que dans ce que tu avais dit pendant la conférence une piste d'accès je trouve à l'amour que c'est vraiment la question de l'émerveillement et ça c'est accessible dans une manière de regarder la vie en dehors de toute forme de déité de spiritualité et presque c'est un premier pas vers des dimensions de cet ordre là peut-être en tout cas c'est juste une remarque tu as raison tu as raison il ne faudrait pas dire effectivement mais pour moi il est clair que l'amour naît dans le regard émerveillé de la mer et que l'amour c'est l'émerveillement et c'est clair et ceci existe en dehors je ne vais pas dire en dehors de toute spiritualité parce que pour moi c'est ça la spiritualité mais donc c'est là qu'est le débat mais alors la quatrième conférence portera beaucoup sur ces choses là et ça ne va pas être triste parce que là on est sur des sujets très profonds mais effectivement l'émerveillement n'a pas besoin enfin on n'a pas besoin d'avoir des croyances et des fois etc pour être émerveillé mais je continue de penser que l'émerveillement est une forme de spiritualité parce que on accède à la spiritualité avec l'émerveillement autre question dernière question avant 20h30 si on veut respecter le timing comment peut se développer un enfant dont la mère ne s'est pas émerveillée ça c'est un énorme sujet mais dans la première conférence j'ai dit que l'être que je suis en ce qui me concerne c'est ma vision avait choisi soigneusement de s'incarner dans cette famille là et je connais des personnes qui ont découvert que leurs parents étaient en fait toxiques et donc n'aimaient pas et donc ne s'étaient pas émerveillés et alors c'est toute l'histoire humaine et c'est ce que je trouve magnifique c'est de s'incarner dans des familles dans lesquelles il n'y a pas d'émerveillement dans lesquelles il n'y a pas de merveilleux alors que dire de ces personnes qui s'incarnent dans des corps handicapés et qui n'ont peut-être pas été aimées du tout par leur environnement donc ce que je trouve magique et magnifique avec l'être humain c'est que un certain nombre d'entre nous naissent dans des endroits très défavorisés avec peu d'amour et moi j'en veux pas aux parents qui ne donnent pas d'amour parce qu'ils n'ont pas dû peut-être en recevoir eux-mêmes on sait bien que beaucoup de parents violents sont des parents qui ont été violentés donc il y a toute une chaîne et donc si la mère ne s'est pas émerveillée c'est que sa mère ne s'était pas émerveillée elle-même et ça etc etc alors ce que je trouve intéressant c'est de rompre ces chaînes et en choisissant comme Diane l'avait dit lors de la première conférence en choisissant d'autres parents en quelque sorte et j'avais dit que en prenant la phrase de Richard Bach dans le Messie récalcitrant ta vraie famille n'est pas celle de ton sang mais celle de ton cœur et donc c'est quelquefois quelque chose qu'il faut travailler je pense que c'est ce que dit probablement Marine dans cet article alors bon on peut élever des enfants sans cette part de magie de l'amour je pense que les personnes qui s'occupent d'enfants dans des pouponnières leur donnent l'amour dont ils ont besoin parce que les personnes qui s'occupent d'enfants dans tous ces endroits où les enfants sont abandonnés leur donnent cet amour dont l'enfant a besoin et donc ce sont des mères de substitution et là aussi il ne faut pas se tromper ce n'est pas les parents biologiques qui comptent enfin je veux dire ce n'est pas parce qu'ils sont biologiques ce qui compte c'est les parents qui s'occupent de l'enfant et les parents qui donnent à l'enfant ce dont il a besoin alors on a plein d'expériences pour je répondrai à la question sur Bouddha on a plein d'expériences où des des enfants ont été élevés par des parents de substitution et ont reçu beaucoup d'amour donc ce n'est pas la question des parents biologiques qui comptent c'est la question des parents qui donnent de l'amour aux enfants et donc si la mère ne s'est pas émerveillée et si la mère n'a pas su ce que c'était il faut aller trouver d'autres sources moi j'ai rencontré avec Osho Osho et les disciples un monde de gens qui étaient étonnants dans l'amour jamais dans le jugement dans la joie dans la bienveillance et ça a été un vrai bouleversement de se retrouver dans un environnement comme ça où il n'y avait plus de jugement et où tout le monde était là pour que chacun soit joyeux donc on peut trouver des lieux alors Bouddha s'est-il émerveillé pour s'éveiller ce n'est pas ça qui s'est passé pour Bouddha parce que Bouddha était le fils d'un roi et le roi l'avait protégé de la souffrance et de la maladie en l'enfermant et en faisant en sorte qu'il ne voit jamais de personnes malades et de personnes en train de souffrir et donc il a grandi comme ça et puis il est sorti et il a découvert la souffrance et il est parti et il est allé dans une grotte et il est entré en méditation et c'est je ne sais plus exactement comment mais c'est là qu'il a connu l'éveil mais c'est parce que le choc de la découverte de la misère de la mort de la souffrance humaine a été un tel choc pour lui qui avait été tellement protégé que ça a provoqué ce mouvement d'illumination mais il n'y a pas beaucoup de Bouddha il n'y a beaucoup de gens comme nous moi je n'ai pas connu l'illumination même pas de même pas de petits satori donc je chemine comme vous tous lentement et sûrement sur mon chemin et effectivement on peut trouver un bon thérapeute une bonne thérapeute parce qu'il en existe et on rencontre des gens qui nous font du bien et d'ailleurs au fur et à mesure on rencontre ceux dont nous avons besoin parce que ça fait aussi partie du chemin si vous appelez vous allez rencontrer les gens dont vous avez besoin et si vous êtes attentif vous ne les laisserez pas passer vous les rencontrerez ça peut prendre du temps moi vous savez j'ai mis du temps beaucoup plus que la plupart d'entre vous parce que je dois être le plus âgé de l'audience donc je sais bien qu'il faut du temps pour parcourir ce chemin mais je peux dire qu'on avance et qu'on arrive quelque part il est 20h35 y a-t-il encore une question je merci Laurent je vais mettre la je vous enverrai le lien vers la vidéo si vous le souhaitez et puis on vous enverra le lien vers l'atelier le webinaire sur les 4 accords Toltec du 11 mai la prochaine conférence sur la singularité aura lieu je crois le 17 mai et donc je vais préparer ça ça va être un gros morceau mais on va bien s'amuser grand merci pour votre présence juste directificatif je crois que c'est le 18 c'est le 18 mai merci Lucille bien et bien alors très bonne soirée et je mettrai le lien je vous enverrai le lien vers la vidéo pour l'instant elle ne sera pas partagée ça sera entre nous je n'ai pas regardé combien nous étions au plus fort tu as regardé Lucille 52 52 ah ben c'est bien et bien alors très bonne soirée à tous merci Thierry bonsoir Diane merci merci beaucoup bonsoir Nicolas était là bonne soirée oui il était là Sandrine bonsoir à tous alors très bonne soirée bonne soirée on le voit regarde attends ah salut Laurent ah non mais c'est bien il y a de plus en plus de gens qui regardent à plusieurs voilà voilà c'était super merci merci Thierry merci à vous grand plaisir et bravo j'arrête l'enregistrement hein j'arrête l'enregistrement d'accord c'est un peu quoi ? ça va ?